bonjour et bienvenue sur la chaîne windows tech j'espère que vous allez bien pour ma part tout va bien aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment pour ceux qui sont intéressés je vais vous montrer comment désactiver voir supprimer le mot de passe au démarrage de windows c'est à dire pouvoir entrer dans windows ou voir ouvrir windows sans mot de passe demandé alors oui c'est possible on ne le supprime pas en fait on le supprime mais on peut y revenir dessus et le remettre à tout moment si vous voulez remettre le mot de passe à l'ouverture de windows alors c'est parti je vous montre ça alors tout d'abord vous allez cliquer sur win et r de votre clavier et ensuite on y inscrit net pl with on inscrit ce commande et on fait ok alors ici utiliser la liste ci dessous pour apporter ou refuser aux utilisateurs l'accès à votre ordinateur et pour modifier les mots de passe et d'autres d'autres paramètres les utilisateurs doivent entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe pour utiliser cet ordinateur et c'est là qu'on va décocher justement pour ne plus avoir le mot de passe demandé lors de l'ouverture de windows alors dès qu'on décoche ça met en sur brillance automatiquement le compte windows le compte de votre ordinateur et c'est le compte windows alors maintenant on fait appliquer alors ici automatiquement on vous donne le nom d'utilisateur que vous utilisez quand vous ouvrez windows donc ça vous n'y touchez pas parce que si vous le dérégler automatiquement ça va pas le faire à partir de ce mot de passe il ne faut pas mettre le mot de passe que vous rentrez quand vous voulez ouvrir windows voilà windows c'est quoi 50 microsoft d'accord alors vous avez votre mot de passe pour entrer dans votre ordinateur mais vous avez aussi le mot de passe microsoft j'espère que vous comprenez ce que je veux dire porte donc ce compte là est différent du mot de passe que vous mettez pour votre ordinateur donc là c'est le mot de passe microsoft je veux bien que vous compreniez que c'est microsoft c'est pas le mot de passe quatre chiffres par exemple c'est une date de naissance sur votre ordinateur c'est pas celui-là qu'il faut mettre ici ici faut pas mettre celui-là ici il faut mettre le mot de passe du compte microsoft voilà alors moi je vais entrer mon mot de passe du compte microsoft voilà mon windows quand je l'ouvre il y a quatre chiffres quand je mets pour mettre le mot de passe de microsoft je mets un mot de passe plus long donc peu importe qu'il soit plus long ou plus court mais il faut pas se tromper à ce niveau là et donc maintenant je mets mon mot de passe microsoft parce que ça c'est le compte du compte microsoft alors maintenant je mets mon mot de passe ensuite il faut reconfirmer le mot de passe voilà maintenant c'est bon une fois qu'on a mis le mot de passe du compte microsoft on fait ok et ensuite on fait ok maintenant je vais vous montrer il va falloir que je ne peux pas pour l'instant sortir redémarrer mon ordinateur je vais mettre mon téléphone filmer avec mon téléphone et vous montrer que ça fonctionne voilà alors je vous dis à de suite alors me voici de retour je filme avec mon téléphone et donc là vous pouvez voir que quand je clique sur windows r voilà ici j'ai bien été net pl with je fais ok et là vous voyez bien que j'ai bien décoché j'ai bien mis mon compte comme vous avez pu le voir tout à l'heure et maintenant je fais ok et maintenant je vais redémarrer mon ordinateur je redémarre et on va voir ensemble que je ne touche à rien et que ça va redémarrer voilà donc il redémarrer mon ordinateur je ne touche à rien et voilà mon pc à redémarrer sans mot de passe voilà la meilleure des solutions alors donc comme je vous ai expliqué surtout ne supprimez aucun compte il suffit tout simplement comme je vous l'ai expliqué de mettre le compte le mot de passe microsoft voilà et non le mot de passe qu'on vous demande au démarrage de windows c'est différent voilà je voulais bien le préciser et vous verrez ça fonctionnera maintenant bien sûr il faut vous rappeler du compte et mot de passe surtout de microsoft pour cela vous allez sur le compte microsoft et vous l'aurez initialisé s'il le faut et par la suite vous pourrez réussir à supprimer ou désactiver le mot de passe au démarrage de windows maintenant si vous voulez le remettre bien sûr il va falloir vous rappeler si vous le remettez dans six mois il va falloir vous rappeler quand même du mot de passe que vous aviez avant pour ouvrir windows avec un mot de passe alors vous faites la même chose vous cliquez windows r vous revenez sur la même donc net pl with alors vous faites ok et ensuite si vous voulez revenir comme avant ouvrir windows avec le mot de passe et bien il suffit tout simplement de faire cocher de cocher la case ici les utilisateurs doivent entrer un nombre d'utilisateurs et un mot de passe pour utiliser cet ordinateur vous faites appliquer vous faites ok et là je vais redémarrer mon ordinateur et on va voir qui va me demander maintenant mon mot de passe voilà vous voyez il se voit plus oui il faut que j'appuie sur entrée pour mettre le mot de passe là je vais mettre mon mot de passe et voilà il s'ouvre oui voilà donc à tout moment vous pouvez le enlever le désactiver et le réactiver à vous de faire le bon choix le choix qui vous convient le mieux voilà c'était windroitech merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout j'espère que la vidéo vous a plu n'oubliez pas de liker partager et commenter je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne et je vous dis bye bye on